Il faut être conscient qu'on va sur la route, on va sur la route contre une bonne équipe et on va sur la route sur un synthétique aussi. Donc là il y a une réalité qui fait qu'il ne faut pas non plus qu'on brûle les étapes, on n'est pas encore qualifié en play-off, on verra si on l'est qualifié parce que les autres font une erreur, mais nous la réalité à l'heure actuelle c'est qu'on doit aller là-bas pour avant tout accrocher une place en série, donc non on ne va pas se jeter n'importe comment parce qu'on doit grimper au classement, on va jouer un match sérieux, un match solide et réfléchi, et s'il se trouve qu'on doit gagner parce qu'on aura appliqué le plan de match comme il faut, on gagnera. C'est une perspective qui est attrayante, mais encore une fois comme je dis il faut y aller de manière réfléchie, on ne peut pas être dans l'euphorie non plus de ce qui s'est passé, nos victoires à domicile etc. Sur la route on est allé chercher deux matchs nuls, mais on ne les a pas volés, les matchs nuls qu'on était allé chercher en Californie. Au Colorado ça s'est fait dans la douleur, donc on sait très bien sur la route les points que tu peux aller chercher c'est très précieux et surtout ça se gagne à la force du courage d'un plan de match rudement bien appliqué etc. Donc il va falloir être intelligent. Il va falloir être intelligent. Ou peut-être que le New York FC nous ferait un favori et on va juste clincher sur le Friday. Mais ils sont un bon équipe, surtout quand ils jouent à la maison. Ils sont venus ici et ils ont fait vraiment bien. Donc nous nous attendons un très dur jeu. Mais comme tu l'as dit, et je l'ai dit, nous contrôlons notre destin. Et je pense qu'un point ou trois points, on va juste nous passer au final du jour. Et c'est ce que nous cherchons. Nous devons juste aller dehors et battre. Tout le monde est en arrière maintenant. Le squadre est vraiment, vraiment, vraiment. Donc je suis sûr que les coacheurs auront le bon équipe pour nous battre. Notre main focus est à essayer d'éviter New England de jouer à la midfield. Ils sont vraiment bons à ça. Tentons la balle, essayons de trouver les hôtes entre la midfield. On voit le classement, comment tout le monde est proche. Alors on a vu hier à Toronto qui, avec une victoire, ils sont en deuxième place. Alors c'est la même chose pour nous. On a deux matchs importants. Un match contre une équipe qui est devant nous. Et on aimerait surtout essayer de les déplacer dans le classement. Alors je sais que ça va être difficile. C'est une bonne équipe. On a vu qu'on a joué contre ici. Une équipe qui tient bien le ballon. Alors ça va être un bon match pour nous. Mais c'est ça qu'on vise, d'avoir une bonne performance. Oui, ils sont très forts au milieu de terrain. Ils sont très forts sur les côtés avec Fagoon 2-0 qui pénètre à l'intérieur. Et c'est d'avoir ce jeu de combinaison. Alors c'est sûr qu'il faut fermer cet espace pour ces joueurs-là. Et de bien jouer notre jeu, de chercher cette largeur aussi de notre part. Et quand on cherche cette largeur, on va essayer, on va trouver des joueurs entre les lignes. Et si on est capable de faire ça, on peut avoir du succès. Oui, pour nous, c'est un match éliminatoire. C'est un match, peut-être, on va aller jouer. Alors il faut se préparer. Il faut être prêt. Et pas qu'on siffle le début du match quand on est surpris. Il ne faut pas être surpris. Il faut être prêt pour tout. Et dans ces matchs comme ça, avec cette intensité, ça nous donne un bon exercice pour les playoffs.